Vous venez de finir le mixage de votre dernière prod, ça sonne super dans votre home studio, vous êtes trop content, alors vous faites un petit export, comme ça, tranquillou, pour aller l'écouter dans votre voiture ou chez un ami, et la catastrophe, ça sonne pas du tout pareil, l'équilibre entre les graves et les aigus n'a rien à voir, certains instruments ont disparu, d'autres au contraire sont beaucoup trop forts, bref c'est la catastrophe, vous savez plus quoi faire, et je pense que c'est une situation qu'on est nombreux à avoir connue, moi le premier, et heureusement j'ai trouvé une solution, elle est sur mes genoux là, juste là, donc on en parle tout de suite. Vous l'avez compris, on va donc parler acoustique aujourd'hui, mais avant toute chose, plusieurs infos importantes, cette vidéo est sponsorisée par GIK Acoustique, qui est un constructeur de traitement acoustique, ils m'ont fourni les panneaux que je vais utiliser dans cette vidéo, je vous mets les petites références exactes de ceux que j'ai choisis dans la description. Deuxième info importante, je ne suis pas acousticien, et l'acoustique c'est un sujet complexe et sérieux, avec des mecs en blouse et tout, et comme je m'étais pas plus penché que ça sur le sujet auparavant, j'ai été aidé par Xavier de Sohop, qui m'a donné accès à une super formation, qu'il a faite avec Jean-Pierre Laffont, une énorme pointure dans le domaine du traitement acoustique, la formation est ultra complète, il y a plus de 10 heures de vidéos, et il est évident qu'on ne va pas rentrer dans les détails ici, donc pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin, je vous recommande chaudement cette formation disponible sur Sohop. Alors évidemment, nous sommes dans un contexte de home studio, pas de studio pro, ma pièce n'est pas particulièrement grande, elle n'est pas spécialement adaptée pour faire un home studio, c'est une pièce standard dans une maison classique, donc on va surtout tenter d'améliorer, de faire ce qu'on peut, car il faut savoir que c'est toujours une affaire de compromis quand on s'occupe de l'acoustique de son home studio. Le résultat ne sera pas parfait, je ne vais pas de toute façon mixer le dernier Coldplay ici, mais on va voir à quel point quand même un traitement acoustique peut atténuer de manière très notable certains problèmes très relous qui nous pourrissent bien la vie tous les jours. Une dernière précision, il ne va pas s'agir ici d'isolation acoustique, mais juste de traitement. L'isolation, c'est quand on veut isoler le son généré à l'intérieur d'une pièce par rapport à l'extérieur, et vice-versa. On ne veut plus que le son sorte ou rentre, tout simplement. Perso, je n'en ai pas besoin car j'habite dans une maison et que je ne fais pas trop de bruit. Ce qui fait le plus de bruit, c'est ma guitare acoustique ou moi quand je chante. Et la nuit, je dors généralement car j'ai des enfants qui se lèvent tôt le matin, donc mes voisins ne sont de toute façon pas trop dérangés par le bruit que je fais en règle générale. On va donc parler de traitement acoustique, c'est-à-dire optimiser le son à l'intérieur de la pièce, le rendre plus homogène, faire en sorte que chaque note de musique ait sa place, et que ce lieu soit plus adapté aux prises de son et au mixage. Donc voici ma pièce terminée, c'est là où je fais de la musique, mais aussi où je tourne toutes mes vidéos et mes lives. Mais avant de commencer à placer les traitements acoustiques, il y a quelque temps, GIK m'avait demandé de faire des mesures de ma pièce entièrement vide, afin de voir l'étendue des dégâts. Voilà, première bonne nouvelle, ils n'ont pas été choqués plus que ça par les hauts médiums et aigus, qui sont plutôt honnêtes d'après eux, ce qui est quand même assez rassurant. Voici donc les mesures que j'ai faites avec le logiciel RoomEQ Wizard, qui est gratuit et que vous pouvez utiliser avec un simple micro de mesure, sachant qu'il en existe des vraiment pas chers, qui font largement l'affaire. Donc si néanmoins vous ne voulez pas investir dans un micro, sachez qu'il existe aussi un outil en ligne permettant de prédire les fréquences qui vont vous poser problème, en entrant tout simplement les dimensions de votre pièce. Il s'appelle Amorok, je vous mets le lien dans la description. Vous voyez donc ici la réponse en fréquence qui est plutôt accidentée à certains endroits, mais je voulais surtout vous montrer l'affichage de type waterfall, chute d'eau en anglais, qui a le gros avantage de montrer la réponse en fréquence en fonction du temps, avec sa troisième dimension que vous voyez ici. Ça va donc être facile de voir les résonances de votre pièce, c'est-à-dire les fréquences qui traînent dans le temps, qui mettent jusqu'à parfois quelques secondes à s'estomper, et c'est d'ailleurs le problème le plus ennuyeux en acoustique, parce que c'est ce qui va rendre votre écoute floue, avec des fréquences qui vont baver, qui vont traîner, qui vont en masquer d'autres. Bref, c'est la chose à regarder quand vous faites les mesures d'une pièce, et c'est surtout la chose à améliorer avec du traitement acoustique. Ici, aucun égaliseur ne pourra vous sauver, car l'égaliseur, le temps lui, il ne sait pas ce que c'est. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, le sujet précis, c'est un phénomène acoustique, les modes de résonance de votre pièce. Avec les modes, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les modes ne dépendent pas de votre position d'écoute ou de celle de vos enceintes dans la pièce, car ils sont liés directement aux dimensions de votre espace. En gros, si vous avez deux surfaces, par exemple deux murs ou un plafond et un sol, qui se font face, vous êtes certain qu'il y aura un mode de résonance associé. Il y a même des modes qui impliquent trois ou quatre surfaces, mais ça, on va les laisser de côté, car ils sont généralement un petit peu moins embêtants et puis on a déjà du pain sur la planche. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît ! Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que votre pièce va rentrer en résonance avec certaines fréquences et donc certaines notes. Vous pouvez d'ailleurs faire le test chez vous, avec un instrument, il y a des notes qui résonnent, qui sont plus fortes que d'autres et il y en a qui au contraire disparaissent parfois suivant votre position dans votre pièce. Ce qu'il faut savoir, c'est que les notes sont des ondes sonores et les ondes ont un mouvement périodique, c'est-à-dire un mouvement qui se répète de manière régulière. Pensez aux ondes que fait l'eau quand on jette un caillou dedans, par exemple. Les ondes sonores, c'est le même principe, sauf qu'on ne les voit pas, on les entend. La chose importante à savoir, c'est que la hauteur des notes dépend directement de la fréquence de l'onde, c'est-à-dire du nombre de cycles que fait l'onde par seconde. Et comme vous l'avez peut-être appris à l'école, la vitesse du son dans l'air est constante, elle fait 340 mètres par seconde. Eh bien, pour toutes les notes et donc toutes les fréquences, on peut déduire la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance que met une onde à faire un cycle. Il y a même une formule qu'on va vous afficher là maintenant tout de suite. Pour résumer, pour chaque note, on a une fréquence d'oscillation, et donc on a une longueur d'onde, et donc une distance en mètres. Et là, vous voyez venir le problème, certaines notes vont avoir une longueur d'onde, une demi-longueur d'onde pour être plus précis, qui correspond exactement à la distance entre deux surfaces de votre pièce. Par exemple, si vous avez 5 mètres entre deux murs qui se font face, c'est la fréquence avec une longueur d'onde de 10 mètres qui va poser problème. Et en faisant 340 mètres par seconde fois 10 mètres, on obtient 34 Hertz. C'est la fréquence d'un do dièse. On va aussi avoir des problèmes moindres, mais non négligeables, sur chaque multiple de 34 Hertz, c'est-à-dire 51 Hertz, 68 Hertz, etc. Ça va créer ce qu'on appelle un mode axial, c'est-à-dire une onde qui va s'additionner ou s'annuler avec elle-même à des endroits fixes de la pièce quand elle va rebondir entre les parois. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs onde stationnaire, et c'est pour ça qu'à certains endroits de votre pièce, des notes disparaissent totalement ou au contraire s'amplifient très fortement. Si vous regardez ces deux ondes bleues et rouges, l'onde bleue va de gauche à droite, rebondit sur le bord droit de l'écran et devient l'onde rouge. L'onde rouge est le rebond de l'onde bleue, l'onde noire en gras représente l'onde stationnaire qui est juste finalement l'addition des deux ondes bleues et rouges. On voit que le résultat de l'addition est nul aux endroits représentés par des points rouges. À ces endroits de la pièce qui ne bougent pas, qui sont donc stationnaires, vous n'entendrez rien du tout. Tandis que le résultat est maximal à d'autres endroits de la pièce situés exactement entre deux points rouges. On voit que finalement, une onde stationnaire se nourrit de ses propres réflexions sur les parois et par conséquence, elle va avoir un temps de résonance beaucoup plus long que le temps de réverbération de la pièce. Suivant la taille de votre pièce, les fréquences des modes vont être plus ou moins élevées. Si votre pièce est petite, les modes seront à des fréquences plus hautes et si votre pièce est grande, les modes seront à des fréquences plutôt basses. C'est pourquoi certaines marques comme Dolby préconisent une taille minimum pour construire un studio, professionnel évidemment, car si votre pièce est assez grande, on peut faire passer une partie des modes sous les 20 Hz et vous le savez peut-être, si c'est en dessous de 20 Hz, on ne l'entend pas. C'est trop grave pour nos pauvres petites oreilles et donc problème résolu, hop là, les modes sous le tapis. Sauf que dans la réalité, on n'habite pas tous dans une maison de 600 mètres carrés et donc nos modes sont généralement placés dans le registre audible et c'est gênant. Mais rassurez-vous, il existe une solution pour réduire les problèmes d'ondes stationnaires et ça s'appelle les basses-traps qui sont un certain type d'absorbeurs. Et ouais, on a remarqué que certaines matières comme la fibre de verre ou la laine de roche avaient des propriétés intéressantes en termes d'absorption acoustique, c'est-à-dire qu'elles avaient un gros coefficient d'absorption sur une plage de fréquence assez étendue et ce n'est pas le cas de certaines mousses dites « acoustiques » qui généralement baissent les bras en dessous d'une certaine fréquence. C'est d'ailleurs pourquoi je vous déconseille fortement d'investir dans des mousses acoustiques car elles vont avoir tendance à agir uniquement dans le haut du spectre et généralement ce n'est pas là où se situe le problème principal de votre pièce, surtout dans les petites pièces comme la mienne. Vous avez bien vu les mesures en début de vidéo. Du coup, on retrouve principalement de la laine de roche et de la fibre de verre dans les panneaux acoustiques absorbeurs de mon studio. Vous allez voir qu'il en existe de plusieurs tailles, de plusieurs formes et plusieurs couleurs chez notre partenaire. Vous pourrez faire ce que vous voulez pour adapter la solution à votre pièce mais sachez que généralement plus vos modes de résonance sont bas en fréquence, plus leur longueur d'onde sera grande et donc plus il faudra de l'épaisseur pour pouvoir les amortir. C'est comme ça, c'est la physique, il n'y a pas grand chose à y faire. En gros, il faut que l'épaisseur de l'absorbeur fasse un quart de la longueur d'onde de la fréquence la plus basse à traiter. Une fois que vous aurez choisi les panneaux qui vous conviennent, il faudra les placer dans votre pièce mais attention, pas n'importe où. Près des murs ou dans les coins de votre pièce, c'est là où il y a le plus d'amplitude et le plus d'énergie à absorber et puis ça tombe bien car avoir des absorbeurs en plein milieu de la pièce, ce n'est pas pratique de toute façon. Ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que quand l'absorbeur est dans un coin de la pièce, ça traite deux parois à la fois et ça, c'est plutôt malin. C'est d'ailleurs pourquoi on trouve pas mal d'absorbeurs spécialisés dans les basses fréquences, les basses traps, on appelle ça littéralement les pièges à basse, qui sont déjà bien épais et d'une, histoire d'absorber jusqu'à 40 Hz et qui sont faits pour être posés dans les coins sous forme triangulaire. D'ailleurs, comme les miens, regardez, j'ai pu les placer dans les coins et chose pratique, j'ai pu aussi les empiler assez simplement, même pas besoin de faire des trous dans le mur, ça tient tout seul. Les autres panneaux absorber, j'ai pu les suspendre comme des tableaux, il faut savoir que c'est pas trop lourd, même s'il reste assez épais et efficace jusqu'à 80 Hz. Donc tout ça s'installe assez facilement, je suis vraiment un bricoleur du dimanche, j'y suis arrivé, donc vous aussi vous pouvez le faire je pense. GIK propose d'ailleurs plusieurs types de fixations différentes, vous allez forcément en trouver une qui vous convient. Et petite astuce avant de terminer cette vidéo, si vous laissez un peu d'espace entre l'absorbeur et la paroi, l'absorption sera encore plus efficace, c'est d'ailleurs pour ça que les panneaux GIK le font déjà de base, comme vous pouvez le voir ici, il faudra juste faire attention à ce que l'espace entre le panneau et la paroi ne soit pas plus important que l'épaisseur du panneau, sinon ça peut poser problème. Et si vous avez le sens de l'observation, vous avez peut-être vu derrière mon écran d'ordinateur un panneau acoustique un petit peu différent, il n'a pas la même tête clairement, mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo qui abordera un autre problème acoustique, très chiant lui aussi, je vous rassure, mais comme d'hab, on a la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada